Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va un peu voir comment se préparer pour la prochaine extension de World of Warcraft, quelles sont les choses que je vais faire pour avoir plus facile à apexer, profiter un peu plus de cette nouvelle extension qui arrive là prochainement. Donc elle arrive d'ici une quinzaine de jours, normalement à 20 jours. On est le... je pense qu'on est le 28, peut-être pas, j'aurais envie de faire la date. On est le 29, voilà. On est le 29, donc dans 16 jours, le 14 août sort la nouvelle extension, un peu plus. Et donc, voilà. Pour cette occasion, j'avais créé un personnage en live sur Twitch. Donc je stream aussi cette partie-ci sur Twitch. J'avais créé un personnage de 0 pour un peu, voilà, ceux qui reviendraient dans le jeu depuis un certain moment, qui n'ont pas eu l'occasion de jouer à Légion, ceux qui ont joué mais qui ont arrêté, etc. Voilà, comme ça, je repars avec le personnage le plus neutre possible. Ce personnage-là avait l'équivalent du stuff que vous pouvez obtenir en faisant vos quêtes. Donc même si vous n'avez pas boosté le personnage comme moi ici, parce que j'utilisais le token qu'on vous offre quand vous achetez l'extension. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment du même niveau et il n'y a aucun souci. Donc pour démarrer, je vais vous montrer un peu le personnage. J'ai fait un démoniste. C'est vraiment totalement arbitraire. C'est parce que c'est une classe que je n'avais pas et je me suis dit que c'est assez facile. Donc on ne va pas forcément profiter du fait, vu que c'est une classe de dégâts, de pouvoir taguer en donjon plus rapidement, comme si je jouais un tank ou un soigneur. Vraiment, encore une fois, l'objectif numéro 1, ça va être de préparer son personnage pour pouvoir faire des quêtes. Donc voilà, on n'est pas non plus obligé de jouer telle ou telle classe ou tel ou tel rôle spécifique pour pouvoir profiter du contenu. Donc normalement, ça devrait s'adresser à tout le monde, sans discrimination. Donc du coup, le personnage, il a un niveau d'objet de 184 au total. À mon avis, il est un peu plus parce que j'ai un bâton ici. C'est ça que j'ai retiré, qui me donne un peu plus de e-level, donc de niveau d'objet. Donc c'est 180, normalement, si vous avez fini vos quêtes dans les îles brisées en faisant du leveling normal, comme j'avais déjà pu le faire avec un autre personnage, vous êtes plus ou moins à 177, donc 177. Donc voilà, il est vraiment tout nu. Il n'y a rien de spécifique. La première chose à faire, c'est bien évidemment de choisir votre spécialisation. Moi ici, j'ai privilégié, dans mon cas, une démonologie. C'est une spécialisation dans laquelle je vais avoir un familier un peu plus puissant que les autres. Et vu que ce personnage-ci va me servir un peu de temps, que je vais être mon propre groupe, voilà, j'ai privilégié ça. Mais encore une fois, à vous de prendre une spécialisation qui vous fait plaisir. Moi, j'ai pris celle-là, voilà. C'est vraiment à vous de voir. Alors je sais qu'au début, ce n'est pas évident quand vous arrivez dans l'arbre des talents. Pour ceux qui ont pu jouer depuis longtemps, maintenant, ce sont des talents à choisir directement. Ce n'est plus système de points. Donc ici, vous arrivez sur ces talents-ci. Dans l'idéal, je vous conseille d'aller sur des sites comme Icy Veins, ou de regarder des vidéos sur YouTube, ou sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup de guides disponibles pour la 8.0, avec les talents à choisir. Ici, vous êtes dans une optique de faire des quêtes, donc les talents ne seront pas forcément les mêmes. En général, vous n'avez pas vraiment de mauvais talents. Si vous n'avez pas d'idée, si vraiment vous ne savez pas par où commencer, et qu'il faut absolument quand même choisir des talents, et ne pas partir avec ceux-ci qui n'auraient pas été remplis, je vous donne un petit conseil, celui que j'ai appliqué, en tout cas pour moi au début, et qui m'a vraiment suffi, mais évidemment, ce n'est pas optimisé, mais ça m'a suffi largement, c'est d'utiliser tous les... de choisir des talents passifs. Donc, si vous voyez un peu les sorts, et que ça n'a pas vraiment... vous guider, vous dites, ouais, ça, je ne sais pas vraiment comment l'utiliser, prenez les sorts passifs, et au moins, vous ne prenez pas la tête, et à ce moment-là, vous pouvez directement vous intéresser au cœur de votre gameplay, donc avec les quelques petits sorts. Vraiment, il n'y a pas besoin non plus de connaître toute la panoplie par cœur quand on recommence avec un personnage. Donc voilà, mais bon, je vous conseille toujours de suivre des guides spécialisés, et surtout de vous intéresser à votre classe. Alors, une autre particularité quand vous êtes sur cette fenêtre de talent, c'est qu'ici, maintenant, vous avez le mode de guerre. Le mode de guerre, en fait, avant, quand vous choisissiez un serveur, c'était soit serveur PVE, donc JCE, donc joueur contre environnement, ou alors un serveur JCJ, donc PVP, joueur contre joueur. C'est-à-dire que quand vous baladiez dans le monde, en serveur joueur contre joueur, vous aviez la possibilité de tomber sur la faction adverse, donc moi, dans mon cas, c'est l'alliance, donc l'alliance et la orde, la faction adverse, et ces personnes, elles pouvaient vous tuer. C'était aussi équivalent, par exemple, si vous étiez en train de faire votre leveling, les plus anciens, à mon avis, s'en souviendront, vous faisiez votre leveling, je sais pas, dans la Valet de Strangle 11, par exemple, vous êtes plus ou moins niveau 40, là, un niveau beaucoup plus élevé passe, un niveau 100, il vous met un coup, il vous tue. Et il y en a qui s'amusent à farmer, entre guillemets, les gens comme ça, ça leur apportait rien, à part créer de la frustration dans la faction adverse. Donc là, Blizzard a remis les choses à plat, et a dit, voilà, maintenant, il n'y aura plus de distinction de serveur PVE et PVP, mais ce sera le libre choix au joueur de choisir. Moi, je vous donne un conseil, quand vous reprenez le jeu, que vous démarrez, etc., que vous devez vous stuffer, que vraiment, vous devez un peu vous habituer à reprendre un rythme, je vous conseille vivement de désactiver le mode de guerre. Par contre, quand vous l'activez, vous allez obtenir un bonus de 10 ou 15% supplémentaire par monstre tué, par récompense de quêtes. Par exemple, une quête qui vous donnerait 100 pièces d'or, vous en donnera 115, voilà. Donc, fatalement, vous allez monter plus vite en niveau, vous allez plus facilement récupérer ce qui est nécessaire à améliorer, par exemple, votre hall de classe, ça a le hors de rôle, vous savez, parce que j'utilise un peu les deux termes, votre hors de rôle, mais je vous donne quand même comme conseil, dans un premier temps, mettez des sorts passifs et n'activez pas le mode de guerre. Pour activer le mode de guerre, il faut aller dans votre capitale, soit hors Grimard, soit à Stormwind, donc hurlevant en français, à Stormwind, et à ce moment-là, vous pouvez activer ou désactiver ce mode-là. Moi, vraiment, encore une fois, je vous le donne comme conseil, ne l'activez pas. Maintenant, si vous voulez vraiment le faire, n'hésitez pas. Pareil, vous avez des talents à choisir, ça, je vous invite encore à regarder les guides, sinon, vous prenez un petit peu ce qui vous intéresse. Moi, j'ai appliqué la même méthode, j'ai choisi le maximum de sorts passifs, j'avais un peu la flemme de gérer ça, et de toute façon, je n'ai pas le mode de guerre actif, donc ça ne va pas vraiment, normalement, m'être utile, sauf si je lance une partie PVP. Donc voilà, une fois que ça, c'est fait, la première chose aussi à faire, donc c'est, vous allez arriver, vous allez avoir beaucoup de quêtes qui pop, la toute, toute première chose que je vous demande de faire, c'est vraiment aller directement faire le nouveau scénario qui vous est proposé. Donc, normalement, vous recevez un courrier, enfin, une quête, de la part de votre chef de faction, qui va vous emmener dans... Enfin, qui va vous emmener dans votre capitale de base, pardon. Donc ça, vous allez retourner à Fossoyeuse, enfin, dans une des capitales, donc Fossoyeuse, où à mon avis, ça doit être Hurlevant aussi, je pense, pour l'Alliance, qui vont vous conduire à Storm Rivage, et à Storm Rivage, à Storm Rivage, je fusione au PL2, à Storm Rivage, et ici, vous allez pouvoir débloquer les expéditions. Ces expéditions-là sont hyper intéressantes, parce que ça va vous donner un e-level, enfin, des objets e-level 210. Donc là, comme je vous ai dit, quand nous, on a démarré, voilà, ça, c'est les gants que j'ai eus de base, c'est 176, donc 176. Ce qui n'est pas beaucoup. Maintenant, vous pourrez très bien commencer Battle for Hazard avec cet équipement-là. Mais plus vous allez avoir un équipement puissant, plus vite vous tuerez les monstres, plus vite vous pouvez monter de niveau, en fait, tout simplement, et plus ce sera agréable pour vous. Vous allez un peu moins galérer. Donc ça vous donne quand même des objets e-level 210, sachant que ces objets-là peuvent aussi, ce qu'on appelle proc, donc peuvent être de guerre, c'est-à-dire que vous avez une chance de les améliorer. En fait, quand vous allez recevoir l'objet, il va être un peu plus puissant. Donc il va avoir un plus gros e-level, avec des stats améliorées, bien évidemment. C'est lié aux stats. Donc les quêtes, ici, sont faisables une fois par jour, donc toutes les 24 heures, c'est renouvelé. Et en plus de ça, dans cette zone de sombre rivage, donc on est la première semaine, il y a des airdrops, donc des espèces de caisses, qui sont droppées toutes les 20 minutes, plus ou moins. Et là, encore une fois, vous pouvez rejoindre des groupes qui vont vous permettre d'aller prendre ces caisses-là. Donc il y a une caisse qui coupe toutes les 20 minutes. La faction qui se l'approprie, tous les gens de la faction, pendant une minute, peuvent venir cliquer dessus et obtenir un objet 210 e-level minimum, sachant qu'on peut vraiment avoir un peu tous les équipements. Donc pour ceux qui n'auraient pas joué depuis un moment et qui veulent un peu rattraper leur retard au niveau stuff, bien évidemment, c'est super pratique. Ça s'appelle le catch-up système, donc voilà, c'est pris en route. Et vraiment, avant la sortie d'une extension, c'est toujours bien de le faire avec un peu tous vos personnages. En tout et pour tout, ça doit vous prendre 30 minutes. Limite, vous pouvez arriver, faire un premier airdrop, et faire toutes vos quêtes, enfin, vos world quests, donc les objectifs, ici. Et à ce moment-là, vous pouvez directement passer à une deuxième caisse, et en gros, vous allez récupérer 6 loots en moins d'une heure, ce qui est pas mal au vu du nombre d'objets qu'on a, donc 22, c'est ça. Vraiment, c'est assez pratique à faire. Donc là, je vais juste couper la vidéo à ce moment-ci, et je vous reprends tout de suite quand on va faire les airdrops. A tout de suite ! Donc voilà, on est enfin arrivé sur place, donc je vais vous montrer, on est arrivé à sombre rivage, voilà, ici, hop, si vous regardez bien, c'est sombre rivage, sombre rivage, pardon. Et donc, du coup, moi, j'avais déjà fait mes quêtes, franchement, c'est des quêtes assez rapides, une fois que vous les avez faites avec votre personnage principal, vous n'êtes pas obligés de les faire sur vos re-rolls, donc c'est vraiment le moment de stuffer vos re-rolls, et vous pouvez donc directement bypass et faire les expéditions. Donc du coup, moi, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déjà entamer ma première world quest, vous allez voir, c'est souvent les mêmes, c'est souvent à faire. Alors, en même temps, ce que je peux vous donner comme conseil, quand vous voyez que vous arrivez bientôt à l'heure... genre, moi, il est 4h58, il est 4h58, non, vers 4h50, quelque chose comme ça, il y a toujours un airdrop. Les airdrops, c'est quoi ? Donc c'est comme les caisses que... Enfin, ce sont les caisses qui tombent. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les groupes prédéfinis, d'aller dans personnaliser, trouver un groupe, et vous tapez airdrop, voilà, hop, vous tapez ça, et normalement, vous pouvez avoir une liste. Maintenant, vu que moi, j'ai passé l'heure et qu'il est déjà 4h58, c'est un peu fini, mais donc du coup, hop, voilà, pendant ce temps-là, vous voyez qu'il n'y a pas de groupe, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez faire vos quêtes tranquillou, et d'ici, à mon avis, une vingtaine de minutes, des groupes seront recréés encore une fois, et à ce moment-là, on pourra les rejoindre sans trop de problèmes. Je dis que les 20 minutes, vers les heures 50, et donc les heures 15, plus ou moins, donc à mon avis, vers 15h15, 15h10, il y aura des groupes qui vont se créer. Donc, comme vous pouvez le constater, mon perso n'est pas hyper stuff, il y a un peu de pelgris qui attaquent, je ne vais pas one-shot tout ce qui bouge, bien évidemment, mais ça va déjà me suffire, honnêtement, à pouvoir faire mes quêtes. Je vais vous montrer un petit peu, hop, voilà. Honnêtement, ce n'est pas bien compliqué, on ramasse un petit peu le stuff que vous avez droit, mais du coup, voilà, pour chaque expédition que vous réalisez, souvent, il y a des personnes qui le font, comme ici, il y a quelqu'un qui le fait, il y a moins de se regrouper, je vous conseille vraiment de le faire en groupe, c'est un peu plus agréable. Voilà. Donc, honnêtement, c'est très, très, très facile à faire et ça vous permet vraiment de ramasser beaucoup, beaucoup de caisses de stuff très rapidement. Donc là, on va juste finir le vêtement. OK, voilà. Comme vous pouvez constater, c'est vraiment pas compliqué à faire et obtenir. surtout qu'il y a des quais, tout ça vous donne simplement ça, je vais quitter, tac, tac. Des quais, tout ça vous demande simplement de récolter des objets. Donc encore une fois, c'est assez simple. Voilà, je vais regarder s'il n'y a pas des airdrops qui sont revenus. Non, toujours pas. à la vie d'ici, d'ici 5, 10 minutes, ce sera bon. Hop, voilà. On sort d'un commode assez bien. Voilà, comme je vous dis, j'ai pas un gros stuff. Mais pourtant, j'arrive avec un sort, donc même en ne jouant pas très bien, j'arrive clairement à m'en sortir. Voilà. Soit que je découvre toujours la démonologie, j'hésite pas à ramasser. Maintenant, si vous avez assez de thunes, vous n'avez pas besoin de gold, de quoi, enfin, pas obligé de ramasser, mais je conseille toujours de ramasser, ça fait des tissus, ça fait des compéts. Pourquoi se priver ? Voilà. Donc, on vous dit, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas compliqué. Voilà. Si vous aviez peur un peu de reprendre et de vous dire « mince, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir au moins à faire ces quêtes-là ? » Oui, clairement. Comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui l'aident, voilà. Et là, j'ai récupéré, en quelques minutes, j'ai récupéré un premier objet, donc j'ai récupéré des bots qui vont m'améliorer au moins de 36%. Je les équipe directement et là, ça passe mon e-level à 182, donc j'ai gagné deux points d'e-level équipés. Voilà. Vous faites ça pour un peu chaque zone et le temps que... Je vais regarder encore pour l'air drop. Le temps que vous fassiez ça, il y a très certainement un airdrop. Voilà. Ici, il y a des gens qui mettent même le timer, un new war mode. Alors, il y a juste aussi une chose à savoir, c'est que quand vous choisissez ces modes-là, l'air drop, etc., vous pouvez aussi taper dark shore, bien évidemment. quand vous tapez ceci, il faut savoir que si vous avez activé le mode de guerre, vous ne pouvez pas jouer avec ceux qui n'ont pas activé le mode de guerre. Donc, même si vous rejoignez un groupe qui est activé, vous n'allez pas les voir. Même si vous allez au même endroit, vous n'allez pas les voir, vous allez être phasés. C'est pour des questions évidentes, bien évidemment, de PVP et d'équilibre. Sinon, tout le monde se met pas en war mode et on met juste une personne en PVP et puis après, vous pouvez profiter pleinement de ça. Donc, voilà. Ici, je sais que ça est à 17h17. Je vérifie, je ne sais jamais. Parkshore, airdrop. Ouais, ok, voilà. Tiens, on va regarder si eux sont déjà dans un premier groupe. On va voir si ça a déjà droppé. Ils sont vers le nord. On va aller les rejoindre tranquillement. En général, c'est soit ça pop ici dans le tourbilol qui est derrière moi, voilà, dans ce qui est là. Soit ça pop un peu sur le long du chemin ici et très souvent, c'est sur la plage. j'ai quand même eu deux ou trois sur la plage ici. Donc, souvent, les gens ont tendance à attendre ici dans le nord. Bien évidemment, quand vous êtes dans ce groupe prédéfini, vu que c'est un groupe de raids, vous ne pouvez pas faire vos quêtes. Ça ne fonctionnera pas. Si maintenant, je vais vers les ruines en question et je vais faire ma quête, vous allez voir que la progression n'avance pas. Donc, ne vous étonnez pas que vous ne pouvez pas coupler les deux, malheureusement. Maintenant, si vous êtes avec des amis, donc en groupe de cinq joueurs maximum, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire vos world quests et après ça, vous pouvez aussi attendre que l'air drop pop. Pourquoi est-ce que je vous conseille d'être dans un groupe de raids plutôt qu'un groupe avec des amis ? Parce que chaque faction va vouloir se battre pour ça. Si vous êtes tout seul sur votre serveur et que vous êtes à cinq et qu'en face, vous avez un groupe comme nous où il y a presque 40 personnes qui sont là, vous allez vite voir que vous allez vous faire rouler dessus et vous n'aurez jamais le coffre. Sachant que pour cliquer sur le coffre, il faut attendre 8 secondes. Ça, je vais vous montrer que normalement en raid, ça ne marche pas. C'est que je ne peux pas cliquer sur le petit top bois qui est là. Et surtout, si je tue ce PNJC qui normalement me fait monter ma barre de progression de mon expédition, de ma World Quest, vous allez voir que ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Donc, ne vous étonnez pas, c'est juste parce que je suis en mode raid. Voilà, ce que je vais faire, en attendant, je sais qu'il y a un groupe qui existe, je quitte le groupe, je suis déjà sur place, je clique tranquillement sur ma World Quest. Je l'ai fait, je sais que c'est vers 17, donc vers 12, d'ici moins de 10 minutes, je sais qu'à ce moment-là, j'irai réinscrire sur le groupe. Désolé pour les voix à l'extérieur, les fenêtres sont ouvertes au vu de la chaleur. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis en live, donc on va tous les jours de 21h à minuit, sauf le vendredi, samedi, et souvent le dimanche, je serai quand même là. Mais sinon, tous les autres jours, je suis là, on va dire du mardi au jeudi et le dimanche, de 21h à minuit, en live sur ma chaîne Twitch. Je vous invite à me rejoindre, comme ça c'est plus facile pour interagir avec vous, vous aider, on a déjà fait des boosts de clés, on a fait du pexing avec les viewers, etc. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501